Pavlova aux fruits rouges alors voilà une recette qui peut sembler difficile mais ça ne l'est pas du tout alors qu'est ce qu'il nous faut du vinaigre, de vin blanc, du sucre, des oeufs, de la crème, des fruits rouges donc des fraises, des framboises, des mûres, des myrtilles, des groseilles, un peu de sucre impalpable, de la fécule de maïs, un peu de vanille et voilà on a tout. Alors commençons par la crème on va la mettre bien au frais pour pouvoir bien la monter tout à l'heure ce sera plus facile. On préchauffe le four à 150 degrés et on prépare la forme de notre paveur. Donc sur un papier sulfurisé on fait l'empreinte du plat dans lequel on va mettre la Pavlova, comme ça on va pas déborder. Alors on commence à séparer les blancs et les jaunes, il nous faut 4 blancs. Alors c'est toujours mieux de séparer chaque blanc séparément pour être sûr de ne pas mettre de jaune dans le blanc. Voilà et un dernier. Parfait. Alors 250 grammes de sucre en poudre qu'on va ajouter au fur et à mesure qu'on bat les blancs au neige. Voilà donc on ajoute le sucre petit à petit pour avoir une meringue française bien ferme. Une cuillère à soupe de fécule de maïs ou de maïzena s'il faut. Un peu de vinaigre. Tout ça, ça va aider à bien tenir le blanc d'œuf. Voilà. Un peu de vanille. Ici c'est pas de l'arôme, ce sont des petits grains. Voilà, très bien. Voilà, on a notre meringue qui est prête. Il reste plus qu'à la mettre dans une poche à douille pour pouvoir dresser le rond sur le papier sulfurisé. On commence par le centre et on tourne. Voilà, ça, ça va être la base. Et quand on arrive à l'extérieur, sur le bord, eh bien on va faire un boudin extérieur qui va permettre de faire comme une assiette pour garder la crème au milieu. Voilà, on enfourne une heure à 150 degrés. Voilà, l'heure est passée. On entre-ouvre l'apport du four et on attend. On la sort pas, on la laisse refroidir comme ça, tout doucement dans le four. C'est comme ça qu'elle va être la plus croquante. Occupons-nous à présent de la crème. Le bol est froid, la crème est froide. Voilà, donc pour 3,5 décilitres de crème, 3 cuillères à soupe de sucre impalpable et là aussi une pointe de vanille en poudre. Voilà. Au batteur, on mixe. On peut le faire à la main, mais c'est plus fatigant. Voilà, on prépare les fruits rouges. On les équeute, on les nettoie. Voilà. Alors, notre meringue est parfaite. On la décolle du papier sulfurisé et on vient la déposer sur le plat. Voilà, juste la bonne taille. On remplit l'intérieur de crème. Voilà, là c'est une recette tout en gourmandise. Et on vient répartir les fruits rouges. Les fraises, certaines entières, certaines coupées. Les mûres, les myrtilles, les framboises, les groseilles. On essaye de les déposer bien harmonieusement pour avoir quelque chose vraiment qui donne envie. Voilà les myrtilles. C'est magnifique. On finit avec les groseilles sur le dessus. Comme ça, on va pouvoir les attraper par les petites branches. Regardez-moi cette pavlova. Quelle merveille. Pavlova aux fruits rouges. La recette, comme d'habitude, sur Delaise.be Bon appétit. Sous-titrage ST' 501